What's up guys? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les fashion trends du printemps-été 2021! Je suis vraiment contente de faire ce type de video-là parce que je sais que ça inspire plusieurs d'entre vous et même moi d'avoir pris le temps de faire des petites recherches ce dernier jour-là, ça m'aide tellement à me diriger et à savoir quel genre d'outfit je vais prendre pour le printemps et l'été. Alors sans plus tarder, let's get started! Alors j'ai créé une petite liste sur mon iPad avec tous les fashion trends, fait que si jamais je regarde en bas là, c'est parce que je regarde ma petite liste puis j'ai vraiment tout mis les petites photos d'inspiration. Fait que en tout cas, ça m'a pris full de temps à faire ça hier mais je suis prête. Plus que prête puis en plus, ça se peut que je sois comme ça tout le long de la vidéo parce que j'ai fait mes petits nails! On le sait, c'est comme ça chaque printemps, chaque été mais les couleurs sont super trendy et ça me sentait de vous partager mes couleurs préférées. Donc ceux qui m'ont vraiment tapé à l'oeil dans les magasins ou sur Pinterest, Instagram, whatever, c'est la couleur vert comme mon chandail en ce moment. Je trouve ça tellement beau! Je sais pas comment expliquer cette couleur-là mais on dirait un vieux turquoise avec un peu plus de vert dedans mais comme pastel. En tout cas, je tripe sur cette couleur-là. Puis vraiment là, genre full outfit en vert, je trouve ça tellement tellement beau. Mon autre couleur préférée, c'est le rose, que ce soit pastel ou un genre de fuchsia. Je trouve ça tellement tellement beau, que ce soit en full outfit, genre le blazer, les pantalons ou juste un accessoire ou juste le top, juste les pantalons. Je trouve ça vraiment cute! Puis sinon, il y a le jaune vraiment vibrant, pastel ou même un petit peu comme la couleur butter. Ça, je vois souvent ça dans les magasins ou en ligne. Je trouve ça vraiment beau parce que c'est subtil comme couleur. On dirait genre un jaune, orangé, crème, super pôle. En tout cas, je trouve ça vraiment beau comme couleur. Fait que oui, le jaune, je pense que c'est vraiment la couleur préférée pour chaque printemps et été. J'ai toujours quelque chose qui va être jaune, pastel ou vraiment éclatant, genre une robe et tout. Je trouve ça vraiment trop trop cute! Parlant de couleurs, la grosse tendance qu'il va y avoir, c'est le color blocking. Donc, des blocs de couleurs ou de pattern. Donc, mettons, il y a des mix de pastels. Mettons, les pantalons jaunes avec le blazer comme lila ou un blazer rose avec des pantalons mauves puis un petit top jaune. C'est vraiment faire comme des blocs de couleurs différents et faire un full outfit vraiment coloré. Sinon, il y a des différents patterns. Puis ça, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que tu sois genre une queen du fashion pour master ce style-là. En fait, c'est un style que je pense pas qu'il va être aimé par tout le monde. Comme moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça parce que justement, on dirait que je sais pas trop comment le faire sans que ça clashe. Mais comme par exemple, tu vas mettre une jupe toute fleurie avec un chandail ligné. Donc, c'est deux patterns vraiment très différents. Ou une chemise avec plein de motifs, avec des pantalons lignés, des carreaux avec du fleurie. Tu sais, c'est vraiment un style qui clash beaucoup, là, si tu y vas comme à 100%. Donc, moi, ce que je trouve un petit peu plus facile à faire, c'est de porter, mettons, une robe à carreaux roses avec un sac à main qui est un print animal de vache. Tu sais, mettons, c'est deux patterns qui clash, mais pas vraiment parce que c'est comme subtil puis ça fait cute. Fait que ça, c'est jouer un peu plus safe, mettons. Bien sûr, ça, c'est fashion à chaque printemps et été. Mais le fleurie! J'aime tellement ça! À chaque fois que je commence à voir le fleurie popper un petit peu partout dans les magasins, là, ça me fait capoter. Je sais que dans ce temps-là, le printemps s'en vient. Genre, je regarde le rack de vêtements ici, là, puis j'ai vraiment acheté beaucoup de petites robes et accessoires fleuries parce que je peux pas m'en empêcher. Je trouve ça cute, c'est girly, c'est beau. Tu peux l'avoir comme top, tu peux l'avoir en robe, tu peux l'avoir en jupe, en accessoires. Tu sais, il y a vraiment plein d'options. C'est super cute. En passant, je vous le dis tout de suite, là, mais je vais faire un try on haul de printemps et été. Je vais tout vous montrer ce que j'ai acheté qui est super trendy. Puis juste après, je vais publier une vidéo lookbook pour vous montrer tout comment j'agence ça. L'autre chose qui va être tendance, que j'ai vu vraiment beaucoup sur Pinterest et Instagram, c'est les mini-jups. Puis je pense que ça avait pas mal commencé l'été passé, donc là, ça se continue encore cet été. Donc, il va y avoir un peu comme le modèle court, avec le genre de petites coupures, un peu où les cuisses, les genres de jeux de tennis un peu, ou flowy, fleurie. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Genre, moi, il y en a quelques-unes que j'ai commandées qui étaient vraiment trop courtes, puis j'allais être comme vraiment pas à l'aise de porter ça, là. Mais en tout cas, il y en a qui rockent ça, puis c'est vraiment, vraiment beau. Oh, je vais prendre une petite pose de chai latte. Hum, c'est bon! Ok, ce qui va être trendy aussi, c'est le style business, donc vraiment les gros blazers, oversize, de n'importe quelle couleur, tant qu'il est grand, pas pantoute ajustée, avec des épaulettes, mettons, gros gros trend. À porter, mettons, avec un crop top ou une jupe ou des pantalons baggy, puis vraiment avoir l'effet super baggy, full-on, là. Et parlant de crop top, il va y avoir le blazer crop, que j'ai vu vraiment beaucoup sur Pinterest, à porter avec la jupe, mettons, qui matche avec. Ça, je l'ai vu vraiment beaucoup, ou le pantalon. Fait que vraiment le style comme businesswoman, mais plus comme décontracté. Puis justement, j'ai vu comme le style casual, chic, tu sais, comme quelque chose de chic, businesswoman, mais décontracté, avec des gros sneakers ou des jeans, tu sais, ce vibe-là. L'autre tendance, c'est les foulards, et on avait commencé à voir ça l'été passé, mais là, ça va être full-on cet été. Mais vraiment, venir mettre un foulard sur ta tête et l'attacher comme ça. Tu peux laisser dépasser aussi des couettes, puis venir comme le mettre ici, l'attacher. Donc, l'autre chose que j'ai vu beaucoup, c'est de l'utiliser comme top. Alors ça, tu viens attacher le foulard en avant, ou sur les vivants beaucoup, mais c'est carrément attaché en arrière, donc ça fait un effet comme triangle. Sinon, tu peux l'utiliser comme accessoire, donc l'accrocher sur un sac à main, le mettre dans le cou. Ou même, j'ai vu une photo sur Pinterest, mais elle a comme mis le foulard sur son épaule, puis elle l'a taqué en dessous de sa ceinture, puis je trouve ça tellement beau, le style que ça donne. J'ai vu aussi beaucoup d'outfits avec le dos nu, donc ça, une robe vraiment toute ouverte dans le dos, ou un top tout ouvert qui vient juste s'attacher avec une corde. Tu sais, quelque chose de vraiment féminin, sexy, mais cute. Je trouve ça tellement beau quand on voit le dos, là. Il y a aussi la tendance du second skin. Donc, un top serré sur toi, un petit peu transparent, de style deuxième peau, donc c'est ça, le second skin. Puis vraiment avec plein de patterns différents, la couleur que tu veux. J'en ai vu avec des logos de designer, des imprimés, genre des petits nuages avec des anges. Bref, pour cette tendance-là, je trouve qu'il y a vraiment plein de choix. Ça, c'est peut-être un peu plus pour le printemps, parce qu'à l'été, je pense que ça va être trop chaud, mais les tricots puis les pubs vont vraiment continuer d'être tendance. Ça fait qu'autant comme un tank top de couleur super cute, ou les dad sweater vest qui ont vraiment été super in de l'automne à l'hiver, bien là, ils vont encore continuer au printemps. Je trouve ça vraiment beau, mettons, d'en avoir une blanche avec une chemise de couleur en dessous. Je trouve que ça rajoute un punch un peu plus printemps-été. Je le sais, vous en attendez, là, que c'est ma préférée. C'est vraiment ma préférée. Les puffy sleeves! Les manches bouffantes, je trouve ça tellement, tellement, tellement beau. Le princess vibe, c'est super féminin. Je trouve vraiment que ça va bien à tout le monde. Tu peux autant l'avoir en robe fleurie, colorée, toute blanche avec les puffy sleeves, ou tu peux seulement l'avoir en top où c'est seulement où les épaules, où ça descend un petit peu comme au mi-bras, puis ça fait tout bouffant. Ou il y a vraiment les longues manches bouffantes, puis ça vient resserrer les poignets, fait que ça fait full puffy. C'est vraiment mon trend préféré, puis j'ai déjà tellement de puffy sleeves. Je tripe, je tripe, 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 tripe. Les jeans vont être super trendy. Puis surtout, ce qu'on voit beaucoup, c'est les grandes pattes larges, soit vraiment qui viennent resserrer ou la cuisse, puis ils deviennent super amples dans le bas, j'appelle ça plus les pattes d'éléphant. Ou vraiment comme la jambe droite, ça devient un petit peu plus grand dans le bas, c'est vraiment, vraiment trendy. Puis les jeans taille basse aussi reviennent à la mode. Ça, je dois vous dire, on dirait qu'avec la shape que j'ai, ça me va pas bien. Mais tu peux autant avoir comme des jeans boyfriend, vraiment baggy, ou les jeans serrés des années 90-2000, vraiment taille basse, que normalement on voit le g-string, mettons, là. Ouais, ben ça, ça revient à la mode. La prochaine tendance que je vais vous partager, je la trouvais vraiment le fun, puis je trouvais que ça faisait différent. Mais les basics avec une twist, mettons un tank top, ben au lieu qu'il commence dans le cou, puis qu'il fasse droit comme ça, ben il va comme courber un peu comme ça. Je trouve que ça l'amène un côté un peu moderne. On va vraiment avoir des tops, là, super coupés partout. Comme je vois énormément ça sur Instagram, mais les tops qui se croisent comme ça, qui tiennent ta poitrine, puis qui passent en arrière, puis qui viennent attachées en dessous. Mais en tout cas, ça fait beaucoup comme de cut-off, fait que là, je pense que c'est ça, comme la grosse tendance. Donc justement, pour les pantalons ou les jeans, j'ai vu, mettons, qu'ils étaient taille haute, puis rajouter comme des bandes dans le haut, qui fait que ça montre un petit peu de peau, donc l'effet cut-off. Ou tu sais, comme le genre de shape de poche, là, ben ça, il le coupe pour voir la peau, fait que ça fait vraiment comme des cut-off un peu partout. Mais j'aime vraiment ça, je trouve ça le fun, puis original. Et l'autre basic avec une twist, c'est le inside-out. Donc des vêtements qui ont l'air d'être portés à l'envers, puis qu'on voit vraiment toute la couture. Ça, ça va être super tendance, puis c'est vraiment n'importe quelle couleur. J'en ai même vu que la jaune de couture était une autre couleur que le chandail. Et la dernière chose, mais non la moindre, le nail art! Ça va être super trendy de faire des patterns différents sur chaque ongle qui cherche l'attention. Comme moi, mes petits ongles, c'est vraiment inspiré de plein d'émojis. Il y a autant des petites fleurs, des petits souris, des petits nuages, une cerise, un petit butterfly, une petite vache. T'sais, j'aime vraiment ça, ce vibe-là. Il y a le style abstrait aussi, avec comme plein de couleurs. Puis je sais que c'est pas pour tout le monde, là, parce que c'est vraiment, c'est vraiment extra, là. Genre, surtout quand ce moment-là, mes ongles sont vraiment longs. Il y a d'autres options un petit peu plus, comme légères. Mettons, au lieu d'avoir une manicure française avec du blanc en bout, ben là, au bout, ça va être une couleur différente pour chaque doigt, de petites pastelles. Ou vous pouvez avoir juste des petits designs, mettons, sur le pouce, puis le doigt ici. Mettons que c'est des petits emojis ou des prints animaux. T'sais, il y a vraiment plein, plein d'options, mais on veut de la couleur pour le printemps puis l'été. Puis j'ai l'impression qu'avec la pandémie, les lockdowns, ça a comme été difficile, qu'on a envie, là, de quelque chose de vibrant, puis le fun pour le printemps puis l'été. T'sais, la nouvelle saison, les journées plus longues, la belle température. T'sais, je pense vraiment que c'est pour ça que le fashion, il a vraiment, comme, explosé en couleurs, là. C'est couleur, 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 couleur cette année. En voilà pour le petit fashion trend du printemps et de l'été 2021. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais j'ai oublié des petites tendances, vous pouvez me les dire dans les commentaires down below. On va pouvoir être full trendy tout ensemble. Bref, donnez-moi un petit thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification, pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également suivre sur Instagram, Laura Glamour avec deux M, si jamais vous en niez un petit peu. Et sur ce, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye-bye.